Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Et donc nous parlons de cette demande particulière que l'Iran vient de faire à la Russie. Cette demande très particulière. D'abord il faut rappeler que depuis l'envoi au repos éternel du chef du Hamas à Téhéran, en Iran, un envoi au repos éternel qui a été reconnu et félicité par Israël, l'Iran a décidé de rependre. Mais cette fois-ci, l'Iran veut aller à un niveau inimaginable, inattendu. Les autorités, les nouvelles autorités iraniennes sont très très remontées, elles sont très fâchées. Oui, puisque le nouveau président qui vient d'arriver, lui-même il est conscient que celui qui l'a succédé a été envoyé au repos éternel. A cause d'Israël. Et si après tout Israël continue, ce monsieur décide de procéder à une démonstration de sa propre puissance et celle de son état face à Israël. Alors, l'Iran a promis une réponse inoubliable à Israël. Ce qui fait que dans le camp d'Israël, ils sont en pleine préparation pour accueillir un conflit à grande échelle. Malgré les dissuasions des États-Unis d'Amérique, malgré que l'Amérique est en train de les dissuader, quand je dis là, je veux parler de l'Iran, l'Amérique est en train de chercher à dissuader l'Iran, mais c'est impossible. L'Iran ne décolère pas. D'ailleurs, en ce 6 août, non, c'était le 5 août, donc hier, 5 août 2024, vous savez que l'Iran a procédé à une démonstration qui ne dit pas son nom. Oui. Mais avant de continuer, chers dames, chers messieurs, j'allais oublier, mettez les j'aime, surtout beaucoup de j'aime, et partagez la vidéoconference au maximum. Partagez-la dans tous les groupes. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook, si c'est votre première fois de tomber sur notre vidéo, si vous nous suivez sur Facebook, cliquez sur suivre. Ça vous permettra de ne plus rater nos vidéoconférences. Et pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube, cliquez ici sur s'abonner. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, cliquez sur la cloche, la petite cloche de notification. Sur Facebook, la cloche est là. Sur YouTube, la cloche est juste en bas. Là, vous allez recevoir la notification à tout moment. Vous n'allez plus rater nos vidéoconférences. Donc, hier, l'Iran a procédé à une démonstration inédite. Vous avez un grand espace dans lequel ils ont fait sortir leurs missiles, leurs systèmes, leurs chars. Je ne sais pas, ils étaient en entretien ou quoi, mais vraiment, c'est une démonstration de muscles pour montrer que, de façon très imminente, ils vont faire parler la poudre sur Israël. Et donc, dans cette même logique, en ce 6 août 2024, l'Iran fait une demande particulière à la Russie. Et comme on le disait, cette demande permet de comprendre, le contenu de cette demande permet de comprendre que l'Iran veut aller très loin, mais très, très loin dans cette affaire. C'est-à-dire, le nouveau président, il est fâché. Oui. On dirait quelqu'un qui était assis, qui observait les choses et qui estimait même peut-être que son prédécesseur ne prenait pas les décisions qui sont les bonnes. Alors, qu'est-ce que l'Iran demande à la Russie ? L'Iran s'est adressé à la Fédération de Russie pour lui demander de lui fournir des systèmes de défense aérienne moderne. Oui, l'Iran demande à la Russie de lui fournir des systèmes de défense aérienne moderne. Voilà. Et ça, on comprend que c'est dans le cadre d'une probable guerre à grande échelle avec Israël. Sinon, pourquoi l'Iran demande des systèmes de défense anti-aérienne ? L'Iran sait très bien que lorsqu'elle va agir, le coup que l'Iran va porter à Israël, Israël ne va pas s'asseoir. Israël va se lever. Israël va aussi riposter. C'est comme ça que ça va se passer. Et lorsque Israël va riposter, ça sera dans les airs. Il leur faut alors des systèmes de défense aérienne. Et donc, on comprend par là que c'est une véritable préparation à un conflit à grande échelle. Toute chose qui n'arrange pas la région du Moyen-Orient. Ça n'arrange pas la région du Moyen-Orient. Et c'est l'une des rares fois, si je ne m'abuse, de voir l'Amérique avoir peur de l'escalade jusqu'à ce que les Américains eux-mêmes sortent et demandent, les Américains demandent à l'Iran de sursoir. De sursoir. Oui. Pour éviter d'aggraver le conflit. Mais la question que nous autres nous posons, qu'est-ce que les États-Unis font lorsque Israël prend la décision irréversible de provoquer l'Iran ? Puisque ce qui s'est passé, l'envoi au repos éternel du chef du Hamas, les États-Unis ne vont pas dire qu'eux n'étaient pas au courant. Le service des renseignements américains est encore très puissant. Les Occidentaux sont avec Israël. Le service du renseignement britannique est encore très puissant. Mais pourquoi ne pas dissuader Israël ? Toujours laisser Israël. On se souvient encore ce qu'Israël a fait à Damas, à l'ambassade d'Iran à Damas. Ce qui avait entraîné encore des écheffouris entre eux jusqu'à ce que cela a conduit à l'envoi au repos éternel d'Ibrahim Raïssi. Donc, pourquoi ne pas dissuader d'abord Israël ? Mais laisser Israël faire et lorsque l'Iran veut riposter, on dit bon, il faut dissuader l'Iran. Est-ce que l'Iran va écouter d'une bonne oreille ? Est-ce que l'Iran va voir cela d'un bon oeil ? Si on peut le dire ainsi, d'un bon oeil, c'est compliqué la situation. Quoi qu'il advienne, on continue de prêcher la paix. Nous, nous voulons la paix dans ce monde. Rien que la paix. Puisque la paix n'a pas de prix. Ce qui se passe comme ça entre les puissances, cette démonstration de force, qui paye les frais ? Ce sont les pauvres populations. Ce sont les pauvres populations qui payent les frais. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, nous voulons la paix, rien que la paix. Il faut économiser des vies, il faut épargner les innocents. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Et je rappelle encore une fois, partagez la vidéoconférence au maximum, partagez dans tous les groupes. Voilà, dans tous les groupes. Et pour tous ceux qui sont sur YouTube, qui nous suivent sur YouTube, merci de cliquer sur la cloche de notification. Veuillez vérifier. Si ce n'est pas activé, il faut activer la cloche de notification. Alors, merci. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Merci. Sous-titrage ST' 501